Bonjour à tous les amis, une petite vidéo pour faire un peu le point sur la suite de la chaîne. En fait, je vous avais dit que je me poserais, que je prendrais un atelier, tout ça, que j'allais revendre le camion. Me poser un peu et devenir sédentaire. Et en fait, la vie a fait que je vais effectivement revendre le camion. Mais j'ai trouvé un travail avec quasiment que du déplacement. Donc, je vais racheter un camping-car pour pouvoir continuer mes épisodes. Et donc, je ferai des épisodes en semaine ou le week-end, car je vais beaucoup bouger. Alors, je n'étais pas spécialement chaud pour prendre un camping-car. Ce n'est pas trop mon truc à la base. Mais en fait, j'ai finalement choisi ça, car j'ai envie d'un peu de confort, parce que je vais travailler quand même. Je vais faire des grosses journées. Donc, je veux un minimum de confort, plus de confort, on va dire. Et donc, voilà, je vais opter pour un camping-car, je pense, intégral. D'ailleurs, si on ne sait jamais, si quelqu'un a une bonne occasion à me faire partager, voilà. Plutôt dans le style camping-car intégral. Je pense, d'ici deux mois, il faut que je me fasse un peu d'argent avant. Donc, forcément, c'est un travail qui va m'aider à investir dans mes projets, comme je vous avais parlé. Ça va me permettre d'aller plus vite, d'avoir un camping-car plus rapidement, d'avoir du nouveau matériel vidéo, car je n'ai pas grand-chose, comme vous le savez. C'est vraiment un bon plan. Je ferai une autre vidéo, justement, sur le thème du travail, pour parler un peu de ça. Donc, pour la suite des événements, toujours des épisodes, cette fois en camping-car, dans quelques mois, et des vidéos. Alors, je sais qu'il y a des abonnés qui n'ont pas trop compris pourquoi j'ai mis une vidéo comme ça, comme la dernière que j'ai mise sur les engins de chantier. En fait, je vais faire partager un peu ce métier, qui peut être d'ailleurs très dangereux. Normalement, je devrais ouvrir des pistes en montagne pour pouvoir remplacer des pylônes électriques, parce que les lignes EDF font tout le tour de la France. Il faudra ouvrir des pistes pour que les camions puissent interdre les pylônes électriques. Je serais chargé de faire ça, normalement. Donc, un métier à risque, avec de beaux paysages, vu qu'on sera en montagne, et je pense des belles vidéos en perspective. Donc, voilà, je vais partager ça. Et en plus, depuis tout petit, je suis un peu passionné par tous ces gros engins hors du commun, qui sont très puissants. Donc, voilà, ça fait un thème de vidéo. Je ne sais pas encore comment je le nommerai, mais je vais faire un autre style de vidéo basé sur ça, les engins de chantier. Et tout ce qui peut s'y faire tout autour, avec de beaux paysages, toujours. Et bien sûr, pour ceux que les engins de chantier, ça n'intéresse pas, il suffira de ne pas regarder, bien sûr, ces vidéos. Je ferai d'ailleurs une playlist avec les vidéos classées, donc, Dano The Life, où ça va être plus des paysages. L'autre pour les engins de chantier, les tatouages, bon, toujours, j'essaierai d'en faire d'ici peu. Je vais faire des playlists comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés par telle ou telle vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501